Musique Salut la compagnie ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo livresque mais sans parler directement de livres et oui je vais vous présenter mes mille et un, on peut clairement le dire, carnet de lecture donc pour ça je vais évidemment vous faire des jolis closs-up artistique haha je vais m'en vouloir au montage mais ça sera mieux comme ça donc quand je vais vous parler d'un carnet je vais vous le tenir à côté comme je tiens un bouquin mais en même temps vous aurez probablement soit dans un coin de l'écran, soit à la place de ma tête, je ne sais pas encore le contenu du carnet à quoi ça ressemble dedans, etc sans plus tarder on est parti, j'espère que ça vous inspirera vous éventuellement à commencer votre carnet à moduler ce que vous avez déjà ou peut-être tout simplement à vous donner des idées de ce qui pourrait vous plaire alors je prends dans l'ordre donc c'est pas forcément du plus intéressant pour vous au moins intéressant il n'y a pas de classement, je prends juste dans l'ordre de ma pile donc ceci est mon carnet depuis assez longtemps parce que pour une fois j'en suis à plus de la moitié du carnet mon carnet de challenge donc c'est pas compliqué une fois que j'ai un challenge une fois que je commence un challenge et bien je me prends mes jolis petits feutres que je vais vous présenter après mes jolis petits feutres, j'écris les catégories je fais un truc tout beau, tout joli au fur et à mesure je le complète, je le remplis donc là par exemple, petit rappel pour mes challenges en cours de l'année il y a celui du plib qui est à cheval sur 2021-2022 avec toutes les 5 lectures toutes les 5 lectures de plus de 300 pages de SFFF qui ne soient pas graphiques vous gagnez une carte voilà, en mode Pokémon ensuite, bon celui-là il est fini, je ne vais pas vous en parler évidemment le challenge à table donc j'ai déjà noté les mois, les catégories, etc mes 2 challenges annuels mort aux anciens et mes relectures 2022 et enfin juste derrière il y a le challenge avec Laurine de tu vas aimer alors lis voilà et j'en ai pas fait d'autres pour l'instant enfin j'en ai pas écrit d'autres c'est-à-dire qu'il y en avait eu avec le plib de groupe des challenges de groupe mais je me rends compte qu'écrire les challenges de groupe ça me parle beaucoup moins et ça me fait moins envie du coup j'écris plus que les challenges que je me fais moi ça peut venir d'ailleurs mais pas quand il y a tout un groupe qui est impliqué sur ma réussite vous voyez enfin bref, donc c'est mon carnet Alice au Pays de Marveille que j'aime beaucoup qui donc est bientôt amené à changer puisque comme je disais il est plutôt vers la fin donc je pense qu'en 2022 je prendrai ce carnet qui m'a été offert au Noël 2020 par mes parents qui n'a toujours pas été utilisé et oui j'ai un fabuleux monstre livre des monstres avec la petite langue et tout là je m'en servirai donc pour les challenges pour me rappeler qu'il faut que j'arrête de me faire de me laisser dévorer par mes challenges n'est-ce pas mais ce carnet est fabuleux je l'ai juste pas encore utilisé seul inconvénient les pages sont complètement blanches ça c'est autre chose pour revenir brièvement au carnet Alice c'est un carnet que j'ai acheté sur Redbubble site qui moi j'ai l'impression coûte cher mais d'un autre côté s'il rémunère bien les artistes voilà j'ai beaucoup de leur carnet je vous dirai à chaque fois si c'est Redbubble et ce que j'aime bien même si je m'en sers pas souvent c'est qu'à la fin il y a un petit rangement alors certes vous allez pas pouvoir mettre de vrais objets mais si vous avez une feuille de papier qui traîne et que vous avez envie de mettre dans votre carnet il y a un recto verso où vous pouvez clairement glisser des trucs et clairement on voit que je l'utilise beaucoup parce qu'il est en train de perdre le dos voilà donc c'est pas un drame mais ça m'embête et c'est dommage encore Redbubble je l'avais acheté en même temps what would Hermione do que ferait Hermione n'est-ce pas et qu'est-ce qu'elle fait Hermione elle planifie elle prévoit elle calcule elle réfléchit et en fait ça correspond vachement bien dis donc comme c'est stratégique c'est notre planning de vidéo alors évidemment je ne vais pas vous montrer la dernière page du carnet parce que vous seriez spoilés de toutes les vidéos qui viennent mais il faut vous montrer les premières alors au début j'étais en mode full arc-en-ciel n'est-ce pas et puis je me suis calmée donc au début c'était des beaux tableaux genre les 2-3 premières pages c'est des beaux tableaux où je vous en gros je mettais le nom de la vidéo et chaque chose qui devait être faite pour la vidéo donc sur le premier c'est genre tournage montage miniature poster barre d'infos non ça ne doit pas être poster alors la petite enveloppe je ne sais pas du coup mettre l'annonce YouTube et mettre sur Facebook après j'ai mis pareil après j'avais rajouté le fait qu'on faisait une compression de la vidéo pour qu'elle soit moins lourde parce qu'on n'avait pas la fibre c'était chiant et après les tableaux sont un peu moins beaux genre j'ai fait un code couleur j'ai tenté de faire des trucs mais ça colle bof et après j'ai trouvé le format moche mais le format final parce que c'est ce qui m'arrange le plus c'est à dire un tableau avec la date la vidéo le monteur ou la monteuse n'est-ce pas puisque nous sommes revenus si vous ne le saviez pas juste Laurine et moi Mathieu ne monte plus de vidéos pour nous voilà donc c'est mon carnet typiquement c'est le carnet booktubeuse si vous voulez parce que les autres je pourrais ne pas être booktubeuse je les aurais quand même et là pour le coup celui-là il est utilisé jusque là donc clairement rien du tout et il va me servir encore longtemps c'est aussi un carnet Red Bubble je le disais donc il y a aussi à la fin le petit truc celui-là m'a servi parce que des fois les plannings vidéo je n'ai pas le carnet sous la main pour les faire donc je l'ai fait ailleurs je les glisse dedans bref très bon carnet je l'aime beaucoup très approprié vu la thématique ensuite il y a mon carnet de l'année et j'ai dit que je ne faisais pas d'ordre particulier mais celui-là je vous le présente et il reviendra à la fin vous verrez pourquoi en gros dans ce carnet vous avez tout mon résumé de l'année donc c'est la version pas détaillée enfin oui et non vous verrez de mon année c'est à dire qu'au début il y a bilan de l'année précédente et les objectifs du début d'année ensuite il y a découper le carnet mensuellement avec des chroniques avec qu'est-ce que tu as fait comme challenge etc et à la fin il y a pareil qu'au début bilan de l'année les objectifs de l'année suivante pourquoi vous le reverrez à la fin parce que c'est un carnet que j'ai intégralement fait main donc c'est typique un carnet de lectrice qu'on pourrait trouver sur internet mais je n'ai jamais trouvé un carnet avec tout ce que je voulais dedans et pas de truc superflu qui me servait à rien du coup j'ai décidé de le créer et c'est le fameux cadeau que j'ai fait à ma mère ma soeur et moi de moi à moi vous voyez donc nos carnets de lectrice que j'ai fait à Noël comme cadeau disais-je et je voudrais vous le montrer vraiment attentivement en close-up avec tout ce que j'ai mis dedans mais là pour le coup je le garde pour la fin parce que c'est plus long et que peut-être que si vous n'êtes pas intéressé mes explications actuelles là maintenant vous auront suffi et vous pourrez squeezer la toute fin ensuite il y a ce carnet effet vieux grimoire alors il était très stylé parce qu'il avait vraiment deux trucs en pseudo cuir et un crayon dedans le crayon je l'ai usé jusqu'à la moelle et les trucs en pseudo cuir ont fini par rendre l'âme mais le carnet a l'air toujours très stylé ça ne change rien celui-là il m'a été offert à Noël 2020 encore une fois et clairement il va faire longtemps pourquoi ? parce que c'est mon carnet pâle donc en fait dedans nous avons la légende en début alors normalement si vous suivez Margaux Lisieux et Patatras enfin Patatras dans le temps vous savez déjà en quoi il consiste parce que j'ai clairement repris leur concept donc la légende en tout début ensuite on a mes stats de lecture donc le premier tableau que vous voyez c'est en gros en quelle année je l'ai lu et en quelle année je l'ai acheté et du coup en gros comment dire je veux savoir combien de pourcent de la pâle achetée cette année là il me reste ou de combien de pourcent j'en ai lu par exemple la toute première ligne en 2017 il me restait 6 livres je le vois à côté je triche et j'en ai lu 66% en 2020 et j'ai fini de lire la pâle de 2017 en 2021 vous avez l'idée donc évidemment d'année en année je complète le tableau et en dessous c'est juste mon rapport en gros livre acheté livre lu c'est pour vérifier vérifier on s'entend que j'ai lu plus de livres que je n'en ai reçu sachant que si je lis un livre par exemple de Laurine je ne le mets pas là dedans puisqu'il faisait pas partie de la pâle de toute façon donc là vous remarquerez que je suis dans le positif techniquement parlant sans augmenter ma pâle depuis le début de l'année je peux m'acheter deux livres mais je ne le ferai pas je veux garder mon avance et puis ensuite vous voyez que c'est les pages avec ma pâle etc avec surligné en fonction de l'année dans laquelle je l'ai lu vous remarquerez que les premières pages étaient clairement scotchées parce que je tourne très souvent ces pages à chaque fois que je finis un livre qui faisait partie de la pâle et à mon avis les premières pages je vais les tourner beaucoup beaucoup donc je pense que le carnet va être majoritairement scotché au bout d'un moment mais c'est pas grave si vous aimez surligner des trucs accomplir des tâches ce genre de choses clairement je vous conseille ça parce que c'est trop bien seul inconvénient quand vous lisez un livre de la bibliothèque de quelqu'un d'autre de ce que vous voulez mais qui ne vous appartient pas ou que vous n'écrivez pas dans votre carnet bah il n'y a rien à surligner donc là par exemple je crois que je viens de m'enchaîner deux ou trois livres ou je vais m'enchaîner deux ou trois livres sur 4-5 qui ne sont pas à moi ou qui n'étaient pas dans ma propre pâle bah c'est assez frustrant de ne pas pouvoir surligner le truc mais bon que voulez-vous c'est moi qui ai décidé de faire ça comme ça ensuite nous avons ce carnet Harry Potter et je crois que de tous les carnets c'est le plus vieux que j'ai et c'est un carnet Harry Potter classique de base il avait un élastique il a rendu l'homme honnêtement je préfère parce que je ne suis pas fan forcément de l'élastique autour clairement je l'ai acheté au studio Warner Bros donc pour mes 20 ans donc il y a bientôt 7 ans ça pique et de base j'ai commencé à mettre un pseudo tag dedans que j'avais écrit je ne sais plus si c'était juste moi ou Laurine et moi mais j'ai abandonné l'idée donc il est toujours là au crayon de papier mais j'ai abandonné l'idée et ensuite nous avons mes bilans de l'année donc mon bilan 2017 au complet mon bilan 2018 à moitié parce qu'en fait en cours de route je me suis rendu compte que j'avais clairement pas pris assez de notes sur ce que j'avais fait quoi bilan 2020 lui il est complet et bilan 2021 est encore plus complet puisque bah année après année je sais ce que je veux exactement je sais ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse pas parce que j'en ai marre de copier sur les autres parce que je m'en fous etc et d'habitude donc je vous le montre en brouillon on va dire j'écris juste les catégories pour le brouillon enfin pour le bilan de l'année d'après et au crayon de papier je remplis au cours de l'année et ensuite j'efface et j'écris au stylo à la fin de l'année sauf que ça fait cracra du coup j'ai carrément pris une autre feuille voilà sur laquelle j'écris en version moche tout au long de l'année et à la fin de l'année j'écrirai les catégories de manière propre et distinguée pour pas que ça fasse tout baveux partout par année je fais 4-5 pages donc ça c'est le début du cahier et à la fin du cahier je me suis hypée toute seule et j'ai fait des stats donc vous verrez dans le close-up mais en gros ouais c'est ça c'est des stats à l'année pour comparer d'année en année ce que j'ai fait combien j'avais de livres dans ma palle au début de l'année par exemple ce genre de choses sachant que vous l'aurez vu il y a certaines années où il y a 4 références parce que j'avais pris les stats les 4 années et puis il y a des trucs qui viennent d'arriver je viens d'avoir l'idée je viens de me dire ah bah tiens ça ça m'intéresse et du coup forcément il n'y a que 2021 mais je me dis que dans 4-5 ans le carnet sera intéressant si je garde les mêmes catégories ensuite je vous présente vite fait celui-ci parce que je m'en sers encore faut être honnête c'est mon carnet 2021 en fait c'est celui de l'année dernière sauf que au début de chaque mois bah voilà on m'a rempli au début de chaque mois il y a la palle prévue du mois et en fait quand je ne lis pas un livre dans le mois en gros j'écris le mois auquel je l'ai finalement lu à côté et là vous avez remarqué qu'il y en a un qui a été lu en janvier et l'autre en février 2022 donc tant que toutes les pâles que j'avais faites en 2021 n'ont pas toutes été lues bah je l'utiliserai toujours puisque j'écrirai toujours en quel mois il a finalement été lu mais sinon c'est le même concept que le carnet que je vais vous représenter à la fin sauf que là à la différence il n'y a que des catégories enfin il n'y a pas que des catégories qui m'intéressent puisque par exemple à la toute fin il y a plein de pages de planning hebdomadaire qui ne m'ont jamais servi parce que je n'aime pas ça parce que je ne mélange pas mon calendrier de lectrice avec un calendrier tout court de la même manière chaque début de mois il y avait un emploi du temps mais moi je m'en fous en fait enfin ça ne me parle pas je ne l'utiliserai pas c'est dans un carnet de lecture je ne me balade pas avec mon carnet de lecture allez plus que deux carnets promis je vous fiche la paix celui-là c'est un carnet Outrate donc j'ai eu dans une box il y a longtemps parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté les box comme vous le savez et c'est mon carnet du plib alors déjà très perturbant au début mais il s'ouvre dans l'autre sens enfin dans l'autre sens on s'entend et en gros chaque année où j'ai été jurée non pas chaque année j'ai commencé en 2021 donc quand j'ai été jurée 2021 j'ai écrit tous les livres de la première étape puis ensuite j'ai écrit ceux que moi j'ai gardé pour mes 25 après avec mes mon brouillon en mode je ne sais pas ce que je veux ensuite les 25 sélectionnés qui ont effectivement eu lieu puis les 5 finalistes et ceux pour lesquels je votais etc etc il y a des jeux du plib puis après j'ai fait pareil en 2022 même si j'ai fait ça différemment c'est la même chose et du coup c'est mon carnet plib sachant que j'attends de voir les finalistes mais j'avoue que cette année le plib m'enchante moins que ce qu'il a pu m'enchanter l'année dernière donc pas sûr que je sois de nouveau jurée du plib les années d'après mais je pense que même si je ne suis plus jurée je suivrai quand même donc je pense qu'il aura toujours sa pertinence et enfin dernier carnet quand j'ai fait celui de ma mère ma soeur et moi j'avais acheté un 4ème carnet en mode j'arrive pas à choisir entre les deux il est trop beau aussi je le prends et du coup il me sert pour mes chroniques supplémentaires donc déjà il ressemble à ça il est aussi Redbubble donc comme d'hab il y a la petite poche derrière là il est noir derrière tout beau je le trouve magnifique il est juste splendide et en gros oui ça sert pour mes chroniques supplémentaires puisque quand j'ai dû faire l'autre carnet j'ai mis un maximum de chroniques mais vis-à-vis de la planification du carnet je ne pouvais pas en mettre un nombre infini sinon je n'avais pas tous les mois de l'année donc en gros j'ai ce carnet qui est tout simple je ne me suis clairement pas pris la tête pour la présentation n'est-ce pas et dans ce carnet en gros à chaque fois que je n'ai plus de place pour faire dans le mois des chroniques je les rajoute ici et vous avez mes chroniques supplémentaires là-dedans il n'y a rien d'exceptionnel je ne vais rien faire d'artistique pour découper les mois mais en l'occurrence j'ai tout simplement fait ça ici revenons donc à mon carnet grenouille mon carnet de l'année donc là je vais vous présenter ma version du carnet qui n'est pas la version la plus aboutie je m'explique ça c'est un peu le brouillon en fait comme je le faisais pour moi ma mère et ma soeur je l'ai d'abord fait pour moi comme ça le mien servait plus ou moins de test et si des trucs ne me plaisaient pas je pouvais le modifier pour celui de ma mère et de ma soeur donc le plus beau c'est celui de Laurine donc peut-être que si j'ai le temps d'ici à ce que la vidéo sorte je vous mettrai des extraits du carnet de Laurine quand elle et moi n'avons pas la même chose et que je trouve que ce que je lui ai fait est plus beau mais en attendant je vous présente celui-là donc page de couverture on avait toute une image différente qui représentait plus ce qu'on aimait et qui en était ensuite le bilan 2021 comme je vous le disais tout à l'heure avec notamment les meilleures lectures et les déceptions les objectifs 2022 la bibliothèque virtuelle alors ça ça me prend un temps fou mais c'est tellement bien le rendu est tellement ouf que j'adore d'ailleurs soit dit en passant les carnets Redbubble vous le constaterez n'ont pas des pages suffisamment épaisse pour ce que j'ai fait dedans donc bon ils sont jolis mais ils ne sont pas très épais bibliothèque virtuelle deux options soit vous faites comme moi jusque là mais je pense que l'année prochaine je vais changer vous mettez vos lectures préférées en ce moment ou de tous les temps ce que vous voulez et vous remplissez la bibliothèque éventuellement au cours de l'année soit option numéro 2 vous remplissez carrément au cours de l'année tous les livres que vous avez lus genre à chaque fois que vous lisez un livre vous mettez le titre sur le dos du bouquin la fois d'après je ne sais pas si vous voyez ensuite là par exemple première divergence le mois de janvier chez moi n'a pas le même dessin que le mois de janvier chez ma mère et ma soeur puisque mon mois de janvier c'est leur mois d'octobre et inversement leur mois d'octobre c'est mon mois de janvier parce que ça fait un peu witchy ce que j'avais mis bref donc comme je vous montre le carnet de l'orine bien sûr parce que j'ai réussi à le récupérer en temps et en heure il y a donc les lanternes chinoises oh le nouvel an chinois alors mon père quand je lui ai montré il était en mode ouais mais le nouvel an chinois c'est le 1er février bon j'étais un peu dégoûtée il fait tant pis nouvel an nouvel an chinois j'ai fait une moyenne de la date voilà j'en viens la plupart des designs je les ai pris soit sur Margotips alors il y en a un ou deux il n'y en a pas beaucoup soit sur Amanda quelque chose mais je vous mets sa chaîne en barre d'info comme d'habitude j'ai plus son nom soyez honnête et ouais j'ai une grosse majorité sur ceux d'Amanda parce que j'adore j'adore ce qu'elle fait et je ne me sers que des pages de couverture après vous verrez que dans le reste du mois je ne fais pas de d'itération et je ne fais pas de clin d'oeil au design du mois parce que trop de boulot donc donc petite lanternes chinoises je disais vous voyez que du coup c'est rempli pour le début du mois les sorties du mois je m'en chiche un petit peu je pense que ma mère aussi clairement mais Laurie n'est susceptible de noter des trucs dedans et je me suis dit que peut-être que moi au bout d'un moment ou certains mois ça m'intéresserait donc j'ai laissé wishlist pareil je note pas la wishlist au fur et à mesure parce que je sais que c'est là en fait et si ça sort de mon cerveau c'est que c'était pas si intéressant que ça pile à lire je m'en fais toujours une au début du mois mais je crois que je vous l'avais déjà dit je la présente pas en vidéo parce qu'en gros jusque là j'avais trop d'updates à présenter mais sachant que là je vous tourne des vidéos qui sont pas des updates j'avais plus d'updates à faire sous la main peut-être que je vous en ferai une ou deux de temps en temps et ensuite achat et cadeau je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer j'ai pas écrit service presse mais clairement si j'en ai je les écris là d'ailleurs le premier en est un ensuite mes chroniques je passe vite dessus parce que pas de spoil n'est-ce point clac 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 ensuite nous avons autre lecture challenge et résultat d'ailleurs j'ai pas complété challenge et résultat mon avis je le ferai plus tard mais il faut que je le fasse parce que sinon je vais oublier autre lecture en gros c'est toutes mes lectures graphiques parce que dessus j'ai pas envie de détailler ce que j'ai ressenti à la lecture d'un graphique parce qu'en général j'ai beaucoup moins à dire du coup je me contente de mettre le titre et la note challenge et résultat c'est juste il faut que je note le nom du challenge et à côté si je l'ai réussi ou pas mais je n'ai pas pris le temps de le faire puisqu'en gros je vais faire que des challenges à l'année presque donc à chaque fois j'écrirai toujours la même chose mais j'écris le titre du bouquin pour quel challenge c'était et est-ce que je l'ai lu ou pas et ensuite bilan du mois et bien tout ce que j'ai lu dans le mois donc regrouper en gros les grosses chroniques et le petit autre lecture avec les graphiques voilà après tout en bas pareil je l'ai pas encore fait mais il faut que je le fasse je compte bien écrire du coup ça fait combien de romans ça fait enfin le calcul final quoi l'addition du coup maintenant puisque je vous ai détaillé un mois complet je vous montre juste les premières deux couvertures et puis la fin évidemment du carnet février c'est clairement celle que je trouve la plus laid pas très très inspirée en plus les roses sont pétants et je n'aime pas le rose si vous ne le savez pas donc très Saint Valentin mais finalement pas tant que ça à mon goût je sais pas si ma mère et ma soeur ont apprécié mais moi pas ouf mois de marche des petites flèches vert et orange j'aime beaucoup cette thématique vert et orange donc voilà sachant que vous pouvez le constater j'ai mis des scotches de couleurs c'est des washi tape des masking tape comme vous voulez ça revient même enfin pour moi il y a peut-être une différence mais je ne la connais pas ils sont tout beaux ils sont tout jolis et je prends le temps du coup de vous montrer les pages où il n'y a pas de chronique pour ne pas spoiler longuement comme ça vous avez le temps de les regarder si vous voulez enfin longuement on s'entend mois d'avril avec des abeilles non d'ailleurs c'est plus des guêpes j'ai demandé à Laurine elle déteste les guêpes je vais demander si ça lui déplairait elle était en mode je ne sais pas trop je t'en vais dire ouais bon bah pas le temps je le fais voilà pas grand chose exceptionnel à commenter le mois de mai avec les montgolfières que j'aime beaucoup mais il est trop brinque ballant à mon goût le mois qui je pensais serait le préféré de Laurine et au final pas je ne sais plus quel est son mois préféré mais ce n'est pas celui-là ça m'avait surprise parce que c'est bien son genre mon mois préféré à moi le mois de juillet qui est trop beau le mois d'août je vous montre deux versions ma version moche à moi qui ne m'a pas suffisamment satisfaite et la version de ma mère et Laurine qui est beaucoup plus jolie à mon goût mais j'avais déjà fait ma page à moi donc il était trop tard le mois de septembre que je trouve magnifique aussi et je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi simple que ça l'a été le mois d'octobre slash janvier qui a été switché donc comme je vous l'ai dit un peu plus switchy un peu plus il est simple mais je le trouve très joli le mois de novembre alors je ne sais pas trop quelle version je vous montre celle de Laurine j'espère parce que j'ai fait à peu près pareil avec les cristaux je trouve que mes cristaux sont plus jolis sur mon carnet mais clairement j'ai pas du tout aimé la typo que j'ai fait sur le mien peut-être je vous montre les deux carnets et j'ai largement préféré celui de Laurine donc je ne sais pas trop lequel je vous montre et enfin décembre deuxième que j'aime le moins après celui de février parce que clairement je ne le trouve pas particulièrement beau parce que les flocons ils ne sont pas très bien fait enfin bref je ne le trouve pas ouf mais il est là et enfin fin de l'année même chose qu'au début comme je vous le disais le bilan 2022 meilleure lecture et pierre lecture 2022 les objectifs 2023 et avant les objectifs il y a les chroniques supplémentaires qui en gros théoriquement parlant ça sert à être photocopié et à les glisser à la fin parce que comme je vous le disais c'est un carnet Redbubble il y a de la place à la fin donc si vous n'aviez plus de place dans moi photocopie et vous glissiez à la fin sauf que moi j'en ai carrément fait un autre carnet mais ça c'est autre chose et voilà c'est tout pour cette vidéo carnet j'espère qu'elle n'a pas été assommante parce que j'ai l'impression que ça fait trois quarts d'heure que je tourne qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire à me dire si vous avez été inspiré et si pourquoi pas vous referiez pareil que moi ou vous en inspiriez soit pour le reste de l'année soit au début de l'année prochaine soit quand vous voulez au final piocher ce que vous voulez comme idée là dedans comme matériel dans ma trousse du coup en fait j'utilise des stabilos tout simplement ces trucs là que j'avais à dos et que j'aimais beaucoup trop je les ai gardés ils sont très pratiques et surtout on les trouve en supermarché on les trouve un peu n'importe où donc ils sont très très bien avec évidemment des stylos normaux donc j'ai la version feutre aussi de ces stabilos donc c'est la même chose avec plus ou moins les mêmes couleurs et j'avais aussi acheté ceci qui est une immense barre de surligneur voilà je cherchais mes mots donc une grosse grosse barre de surligneur et avec beaucoup beaucoup de couleurs différentes et c'est avec ça que j'ai fait la plupart de mes coloriages dans mon carnet en fait les coloriages mensuels donc voilà c'était mes carnets comme je vous le disais si vous avez des idées aussi à l'inverse inspirez-moi si vous avez des idées de carnets que moi je n'utilise pas et que vous trouveriez pertinentes pour moi n'hésitez pas c'est pas du tout mon genre de faire un bullet journal je le dis de suite parce que ça nécessite trop de temps tout le temps en fait parce que tous mes carnets maintenant ils sont pré-remplis et ça va vite de les remplir alors oui il y en a plein à remplir quand je finis un livre mais ça va vite de les remplir quand même le bullet journal parce que mine de rien je ne suis pas une artiste qui aime créer j'aime copier quand ça me plaît mais je n'aime pas créer et du coup bah le bullet journal ce n'est pas trop mon truc ça m'intéresse moi et non bref j'arrête mon blabla inutile à nouveau j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas dans les commentaires à me raconter votre life si vous en avez envie notamment vis-à-vis des carnets quand même s'il vous plaît et moi je vous fais deux gros bisous je vous dis à la prochaine ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501